L'hôpital des âmes, le couvent de Saint-Gal. La ville de Saint-Gal, située dans le nord-est de la Suisse, est réputée parce qu'elle possède un centre d'études théologiques chrétiennes très connu. La bibliothèque de l'abbaye, construite au 8e siècle, abrite environ 160 000 livres et textes d'une valeur inestimable. A l'entrée, on peut lire une phrase grecque qui signifie l'hôpital des âmes. Autrefois, le manque de connaissances ou de sagesse était considéré comme une maladie de l'esprit. C'était un lieu où les gens pouvaient être guéris. Les plus importants trésors sont constitués par les manuscrits qui ont été soigneusement rédigés par les moines eux-mêmes. Plus de 2000 manuscrits ont été écrits entre les 8e et 12e siècle. On utilisait le cuir de vache pour la couverture extérieure des livres et on transformait la peau de mouton en papier vélin pour les pages. Le vélin était très précieux puisqu'à partir d'un seul mouton, on ne pouvait obtenir que deux ou trois pages. Il pouvait être réutilisé si l'on effaçait le texte original avec une pierre ponce pour ensuite pouvoir réécrire sur la même page. Les moines transcrivaient très soigneusement chaque caractère. On considérait l'écriture comme une partie de leur formation religieuse et cela devait les aider à approfondir leur foi. Il fallait une heure et demie pour écrire une page. Une fois rédigée, on frottait le texte avec du marbre pour fixer l'encre. En plus des sujets religieux, certains manuscrits comportaient des renseignements médicaux et astronomiques. L'écriture se faisait en plusieurs étapes. D'abord, retirer une grande plume de l'aile d'un jeune canard et tailler son tuyau en pointe. Ensuite, faire de l'encre avec les plantes et les minéraux. Enfin, créer un encrier. L'encre d'or est un élément caractéristique des manuscrits de Saint-Gaël. Ce livre a été écrit par un seul moine entre 864 et 883. Il pèse 7 kilos et compte 350 pages. Il a fallu 80 moutons pour fabriquer le vélin nécessaire à ce livre. Cette lettre Q est un parfait exemple de cet art qui est devenu la calligraphie. Le premier caractère de chaque paragraphe est magnifiquement illustré. L'abbaye a fermé en 1805 après mille ans d'existence et de création. La bibliothèque est restée ouverte et fonctionne toujours, considérée comme une source importante de l'histoire spirituelle européenne.